Bonjour à tous, je vais commencer par une lecture qui date, qui était un petit texte de Guy de Maupoisson dans le gaulois du 12 mars 1881. Aujourd'hui, dit-il, aujourd'hui l'éditeur Charpentier met en vente un livre nouveau de l'illustre écrivain Edmond de Goncourt. Ce livre est dans l'œuvre du maître une chose unique qui ne peut être rapprochée d'aucune de ses autres publications, productions en fait. Ce n'est point un roman, comme ceux qui l'ont rendu célèbre, ce n'est point une de ses exquises études historiques comme La femme du 18e siècle ou Les maîtresses de Louis XV. Ce n'est point une œuvre philosophique comme idée et sensation, c'est l'histoire de son mobilier. Ce livre s'appelle La maison d'un artiste au 19e siècle et nulle maison en effet n'est plus curieuse à visiter que la sienne. C'est un résumé de l'art français du 18e siècle et en même temps un tableau rapide des merveilles de l'Orient, un récit pour les yeux de ces étincelantes industries de la Chine et du Japon. Car Goncourt est né bibeloteur et de faire un article extrêmement élogieux sur ce livre nouveau de son ami. Livre en deux volumes et qui a fait l'objet, bien entendu comme les œuvres de Goncourt, de rééditions variées dans les années 1920 et même encore en 2003. Avec sur son goût de collectionneur une préface de Dominique Pétit. Mais elle ne s'intéresse absolument pas aux objets eux-mêmes. De quoi parle-t-il ? Or, comme l'a indiqué, le style de Goncourt est si précis que l'on peut reconnaître un certain nombre d'objets, de livres, d'estampes à travers ces descriptions. Par ailleurs, par chance, le compte rendu de la vente d'art d'extrême-orient des frères Goncourt, car il tenait beaucoup à associer son frère mort en 1870 à toutes ses actions. Donc cette vente a un procès verbal qui nous permet de savoir qui a acheté les objets et à quel prix. L'expert de la vente était le marchand Bing, chez qui Goncourt avait acheté beaucoup d'objets, qui en rachète beaucoup. Il y a un acheteur frénétique qui est le petit-fils de Victor Hugo. Malencontreusement, il vend sa collection dans les années 1920 parce qu'il est ruiné et donc tout est dispersé. Il y a donc parmi les acheteurs des étrangers et notamment M. Brinkmann, conservateur du musée des arts décoratifs de Hambourg, qui achète de très nombreux objets. Mais nous ne sommes dans ce livre qu'en 1880 et Goncourt continue d'acheter. Aussi, les collections de Hambourg, dont je vous montrerai quelques exemples d'objets en lac, notamment, les collections de Hambourg contiennent trois fois plus d'objets que ceux qui sont entrés dans la collection avant 1880. Donc, la quête est compliquée, mais le style de Goncourt a permis de retrouver de quoi il parle quand on lit ses descriptions, notamment de livres et d'estampes japonaises. Alors, en 1880, le Japon est connu depuis longtemps, bien entendu, et notamment depuis l'explosion du commerce après 1858, en 1861, lorsque les marins reviennent d'extrême-orient après le sac du palais d'été. Et certains passent par le Japon et les ventes commencent, les commerçants commencent à vendre des objets et des livres japonais. Alors, Edmond de Goncourt se veut le premier. Il exagère un peu, parfois, car il dit avoir acheté un livre en 1852 qui n'a été fait au Japon qu'en 1858. Et c'est donc en 1862 qu'il achète ses premiers livres, 61, qu'il voit à la porte chinoise un marchand de thé installé depuis les années 1820, rue Vivienne, qu'il voit des livres dont le papier soyeux et solide lui semble absolument merveilleux. Dès 1863, il achète même des estampes érotiques. Sans doute, c'est son frère, Jules, qui achète des estampes érotiques et qui trouve que c'est mieux que l'art grec. Ce sont des œuvres secrètes au XIXe siècle. On ne peut pas en parler véritablement. Chanferi, dans le musée secret de la caricature, parlera des estampes érotiques sans jamais les citer ni les reproduire. Et la couverture ne montre qu'un demi-couple érotique japonais. Donc, on ne sait pas ce qu'il a acheté. Et à sa vente, cela s'est vendu très cher, en lot séparé. C'est le dernier lot de la vente. Et ça s'appelle sujet libre. Donc là, je vous en montrerai une, dont il ne savait pas qu'elle était l'auteur, mais qui est restée célèbre. Et autrement, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Georges Hugo en a acheté malencontreusement. Il a tout revendu dès les années 1920. Donc, en 1880, Edmond de Goncourt est seul. Son frère est mort en 1870. Et auparavant, ils écrivaient ensemble. Donc, la guerre de 1870 est une période pour laquelle ils quittent même cette maison de Montmorency, qu'ils ont achetée en 1868, où ils viennent de s'installer loin de la rue Saint-Georges, où leur immeuble était trop bruyant, notamment pour le jeune Jules Malade. Et ils commencent à s'installer à la fin de 1868. Puis, la guerre arrive et la commune. Et à ce moment-là, Goncourt décide de reprendre une partie de sa collection et d'aller se cacher au centre de Paris, chez Philippe Burty. Philippe Burty est le grand collectionneur d'art japonais dès 1863, dit le catalogue de sa vente en 1890, et le grand collectionneur d'art japonais qui, en quelque sorte, visite les mêmes galeries que Goncourt avec lui. Jusqu'en 1880, il suffit de lire le journal pour s'apercevoir qu'ils sont tous les deux ensemble chez les marchands après 1870. Donc, il habite quelque temps chez Philippe Burty, au bout de la rue Vivienne, donc cette rue où il y a des marchands d'art chinois et japonais. Et il rentre dans sa maison, l'aménage, et prépare ce livre qui paraît en 1880. Je dirais que Philippe Burty est un collectionneur, également spécialiste de gravure, comme lui était spécialiste de l'art du XVIIIe siècle, et est un collectionneur également fanatique, qui va se spécialiser sur le Japon, et qui est même celui qui a popularisé en 1872 le mot « japonisme », maintenant bien connu. en mettant dans le titre différents articles. On a prétendu qu'il avait inventé, je crois que ce mot est né, de l'exposition universelle de 1868. Et c'est en 1868 que pour la somme de 2000 francs, il l'avoue, dans la maison d'un artiste, c'est assez rare, les concours achètent ce grand objet en bronze qui, lors de la vente, servira d'ailleurs de peau de fleurs. À mon avis, c'est un objet de temple fait pour les libations, avant d'entrer dans les temples, on se rince les doigts, et il y plantera des fleurs qui ne seront pas vendues avec le vase au moment de la vente. Il décore le grand salon, et vous voyez ici Edmond de Goncourt appuyé sur ce vase d'un bon maître de haut dans son grand salon, et même, on aperçoit les deux frères sur une gravure sous un dessin du XVIIIe siècle. Je vous ai cité le nom de Philippe Burty. Philippe Burty, fanatique du Japon, semble se débarrasser de ces objets chinois, puisque l'objet que vous voyez ici à droite, acquis à la vente de Goncourt par un marchand parisien qui, pour le compte du grand collectionneur Grandidier, qui le donne aux musées guillemets, cet objet est reproduit en gravure dans un livre qui passait pour être la collection de Philippe Burty. Or, les quelques exemplaires conservés à la Bibliothèque nationale montrent qu'une première gravure porte la mention collection de Philippe Burty, donc une gravure de Bureau. Et la gravure imprimée en 1883 ne porte plus la mention du nom de Philippe Burty. Et la vente de Goncourt, dont un chapitre est consacré à la vente d'Extrême-Orient, au livre, dit qu'il a cette série japonisme parue en 1883 et qu'il y a dans ce livre des objets qui lui appartiennent et d'autres qui appartiennent à Burty. Donc, Burty lui a passé cet objet chinois qui l'intéressait moins. Et c'est le seul des objets de la collection antérieure à 1880 qui est reproduit, comme vous le voyez ici, dans le catalogue de la vente posthume. Il semble que Goncourt ait rêvé de faire une publication illustrée de son livre qui contient deux volumes à l'époque. Et pour ce faire, il fait travailler un photographe dès 1883. Et son album complet de photographie est conservé maintenant à la fondation Custodia, l'ancien institut néerlandais de Paris. Et donc, vous voyez comme ces photos rendent difficile la reconnaissance et l'identification des objets parce qu'elles sont un petit peu trop pâles. On peut deviner, semble-t-il, la forme du vase que je vous ai montré vers la droite au troisième rang en partant du bas caché par la porte de la vitrine. Et au centre de la vitrine, sur le même niveau, il y a un vase largement décoré dont je ne connais pas l'emplacement actuel mais qui est reproduit par Goncourt lui-même en marge de son édition de la maison d'un artiste, édition qui est également conservé dans le fond de la fondation Custodia. En fait, tout ce fond Goncourt dont ce n'est là qu'un élément, l'album de photos étant un second élément, provient d'un personnage que connaissait Goncourt et qui porte le doux prénom de Adidore, Adidore Delzant, spécialiste de bibliophilie et qui a été l'expert de la vente des livres de Goncourt. Il est l'expert de ces deux volumes de vente de livres et en plus des quelques livres qui sont dans le catalogue d'Extrême-Orient. Et donc, il garde ou il achète à cette occasion un certain nombre de documents, le plus complet des albums photographiques sur la maison du boulevard de Montmorency qui soit conservé. Il y a d'autres épreuves à la Bibliothèque nationale ou à Nancy venant du fond de Gustave Geffroy. Donc, vous voyez ici, Goncourt a dessiné un des objets de sa collection et on l'aperçoit au centre de la photo et le commentaire est à côté dans le texte. Provenant également de Philippe Burty, il y a ce cavalier qui en fait est un tout petit objet de moins de 20 cm de haut qui apparaît dans la vente. Et donc, le livre est comme une description pièce par pièce de ce que Goncourt a collectionné et parfois des parties intégrales de catalogue. C'est ainsi qu'il y a le catalogue des dessins du 18e siècle dont ils avaient une importante collection commencée très tôt, plus tôt même que celle de l'art japonais et chinois. Et donc, on commence par entrer dans l'antichambre. Vous y voyez ici des peintures devinées, des kakemonos, des broderies japonaises, des plats, des vases et qu'il décrit. Et en fait, ces objets et particulièrement ces objets en textile ont été rapportés par Philippe Sichel d'une famille de marchands parisiens dont un cousin était installé au Japon qui part en 1874 pour trois mois au Japon faire des provisions d'art japonais. Car en 1868, il y a le changement de régime, le régime Meiji qui va parier sur la modernisation du Japon et toutes sortes d'objets sont en vente. Et parmi ces objets, il rapporte des centaines de tissus des Fukusa qui sont les tissus qui servent à emballer les cadeaux et qui sont des tissus brodés. Il rapporte des centaines de kakemonos et tout cela vont être achetés et par Burty et par Goncourt qui vont passer très régulièrement les après-midi chez les Sichels et Philippe Sichel a rapporté 450 caisses d'objets japonais. C'est Schwernowski qui lui avait dit que c'était une bonne idée d'aller au Japon maintenant parce que tout change et donc les gens se débarrassent des objets qui ne sont plus d'usage dans un Japon qui se modernisent. et une des spécialités de Kyoto qui enfin était accessible cette ville ne l'était pas précédemment la spécialité de Kyoto c'est d'une part la céramique mais d'autre part les tissus brodés les Fukusa et il en fait une grande collection comme un de ses amis le peintre italien Denitis installé à Paris. et donc voilà encore une vue de l'escalier avec des objets variés des vases sur les consoles et au deuxième étage dans sa version illustrée par lui-même il dessine deux de ses peintures japonaises montées et qui peuvent être roulées montées sur un tissu de soie précieux avec une barre en haut une barre en bas et en fait ce sont des objets que dans les maisons japonaises on accroche dans les tokonomas dans le lieu un peu religieux de la maison et que l'on change selon les circonstances et selon les saisons et entre temps il reste roulé. Donc aucun de ces objets de la collection de Goncourt n'est véritablement identifiable quelque part maintenant mais il en a donné quelques photos ou quelques dessins donc voici ces tissus ici c'est le grand savon qui est consacré pour l'ensemble au dessin du 18e siècle mais devant la cheminée il y a un de ces Fukusa monté avec un cadre en bambou occidental certes commandé par Goncourt très certainement comme devant de cheminée et c'est la même chose ici dans le petit salon le devant de cheminée est japonais et c'est la même chose dans la salle à manger alors que le reste du décor sauf les vases est plutôt du 18e siècle voilà encore une vue de la salle à manger avec des vases et un tissu brodé devant la cheminée ici il y a encore des vases et des objets d'art d'extrême-orient devant le portrait de Denitis d'Edmond de Goncourt dans son cabinet de travail mais par la porte ouverte vous apercevez le décor du cabinet de toilettes rempli d'assiettes en voici une chinoise en voici une autre chinoise et en fait au premier étage il y a sur le palier un meuble contenant tous les livres et les estampes cela tient très peu de place et un cabinet de l'extrême-orient dont vous voyez ici une photo un petit peu plus tardive avec des vitrines des pièces accrochées au mur et là notre homme Edmond de Goncourt entrant par la porte de son cabinet d'extrême-orient vous apercevez la grande vitrine des porcelaines dont vous aviez une photo plus ancienne tout à l'heure il y a également des netsukes ces petites sculptures percées de deux trous dans lesquelles on passe dans lesquelles on passe un cordon pour empêcher les tabatières et autres inros pendus à la ceinture de glisser il en a une grande collection ici dans la vitrine on peut les deviner vous pouvez essayer de les reconnaître dans certaines collections de musées il a également des armes des éléments de garde de sabre de décors de fourreaux de sabre comme celui-ci qui sont des éléments métalliques extrêmement raffinés les japonais avaient à l'époque Edo une classe de nobles les daimyo entourés de leurs gardes qui étaient donc les samouraïs et les samouraïs portaient deux sabres et ces sabres deviennent inutiles à l'époque Meiji puisqu'on supprime et l'aristocratie des daimyo et les samouraïs ceux qui étaient instruits deviennent généralement les fonctionnaires du nouveau régime les daimyo deviennent des grands entrepreneurs ou deviennent les préfets des nouvelles préfectures mais on ne porte plus les deux sabres et les japonais curieusement ont une passion pour le travail de la lame gardent les lames mais démontent les sabres et vendent tous les éléments décoratifs et il y a ainsi des grands collectionneurs dont Goncourt de gardes de sabres de ces petites plaquettes qui décorent les poignées de sabres ou les fourreaux de sabres et en voici un qu'il dessine en marge de son livre et en bas il écrit larve de cigales qu'il a observé en bas il faut dire qu'au 19ème siècle l'Inde et le Japon sont considérés au point de vue de la métallurgie comme somme toute plus avancés plus experts même que les occidentaux effectivement ils sont très forts mais la plupart des objets décrits sont somme toute assez difficiles à retrouver sauf lorsqu'ils sont entrés comme certaines pièces au musée guillemets mais au musée guillemets une seule pièce vient de la collection antérieure à 1880 et de nombreuses pièces sont entrées venant de la collection postérieure à 1880 et je vous expliquerai en quoi ce livre est important puisqu'il montre un état du japonisme ou de l'intérêt pour la Chine donc au lendemain de l'exposition universelle de 1878 1878 à laquelle étaient venus beaucoup de japonais pour peu de temps ou pour plus longtemps comme le futur marchand Ayashi Tadamasa Ayashi qu'il va connaître après l'exposition de 1878 mais à l'exposition de 1878 il rencontre plusieurs japonais à qui il fait lire les inscriptions sur toutes ces pièces métalliques les gardes de sabre sont signées toutes ces pièces sont signées il consigne toutes ces signatures à une époque où d'ailleurs la transcription du japonais n'est pas conforme à celle qui sera imposée à la fin du 19ème siècle qu'on appelle la transcription et il ne sait rien de ces gens dont la signature a été en quelque sorte transcrite à l'aide de japonais vous voyez comme il était quand même très sérieux dans l'établissement du catalogue de sa collection japonaise mais curieusement il n'a pas demandé à ces japonais de qui sont les livres rangés dans mes placards dans mon placard sur mon meuble d'ailleurs un peu exotique au premier étage de sa maison et parmi ces livres parmi les auteurs de ces livres un seul nom est connu de lui c'est le nom de Okusai qu'on écrit différemment mais il connaît le nom de Okusai et il a notamment les trois volumes d'une série tout à fait disponible à l'époque qu'un des membres de l'ambassade de 1858 avait également rapporté les 100 vues du Mont Fuji un livre éternellement réédité un best-seller au Japon le baron de Chassiron dont la collection était à la Rochelle et qui était au Japon en 1858 n'a pas l'édition d'origine des années 30 mais il a une édition de 1846 et il est probable que Goncourt avait lui aussi de ces éditions récentes immédiatement disponibles sur le marché parisien au début des années 1860 et il décrit très précisément le Mont Fuji les personnages au premier plan ceux qui montent à travers la montagne si vous lisez le texte vous les reconnaissez ceux qui sont en train de travailler sur un arbre avec leurs cordes etc. donc il a ce livre en trois volumes qu'il décrit avec minutie mais il a bien entendu aussi les 14 volumes de la manga livre extrêmement fréquent lui aussi perpétuellement réédité et dont même en 1876 les disciples japonais publieront un quinzième volume posthume Okusai étant mort très âgé en 1849 et donc les pages de la manga sont extrêmement célèbres et ça c'est une page du volume 1 vous voyez à droite une grenouille qui décore un des plats du service que Braquemont présente à l'exposition universelle de 1867 le baron de Chassiron donc membre de cette première ambassade et le baron Gros l'ambassadeur en avait également des exemplaires et le graveur de l'âtre en reproduit dans ses livres de documents décoratifs dès 1863 et c'est sans doute chez le graveur qui était le graveur de Braquemont et de Millet et d'autres artistes qu'a été trouvé ce premier volume admiré par Braquemont et non disponible parce que prêté par le baron Gros et dont il obtient dès 1863 et non pas en 1856 c'est un vilain menteur en 1903 ou 1904 dont il obtient un exemplaire et dont il va se servir pour illustrer ce service de faïence présenté à l'exposition universelle de 1867 donc vous avez vous pouvez avoir chez vous une grenouille sur un plat ça vient de la manga de Kusai il y a également des plantes des personnages notamment des personnages mythiques ici dans le volume 3 comme ces deux personnages à gauche et à droite l'un aux longues jambes à droite l'autre aux longues bras qui existent également en sculpture personnages de la mythologie populaire japonaise il y a également des lutteurs il y a une page célèbre de lutteurs qu'on rapproche du célèbre tableau de Gauguin la vision après le serment mais il y en a beaucoup d'autres où ils sont comme ici soit avec de longues piques soit luttant corps à corps et également ces pages de caricature dont il parle alors cette page là il la décrit précisément lisez le texte celle-ci aussi avec ses sorcières et ses fantômes ou encore celle-ci avec ses porteurs de colis attachés à un long nez mythique évidemment donc tout cela tout cet art de coussail intéresse absolument les contemporains est extrêmement présent et en 1862 c'est disponible dans les boutiques parisiennes donc ils ont pu avoir la manga de coussail très tôt dès le second empire et il cite même une page qui prouve que l'occident n'était pas inconnu des japonais malgré la fermeture du pays qui représente ses armes à feu mais il ignore d'ailleurs il pense que coussail est mort beaucoup plus tôt juste au lendemain de la publication des 100 vues du mont Fuji dans les années 1830 il met en doute qu'il soit mort si vieux en 1849 il se trompe bien entendu il fait une longue note à ce sujet et il connaît également des livres anonymes de dessins rapides comme celui-ci dont il décrit les oiseaux et qui est un livre en fait de Okusai mais on ne sait pas lire le japonais Philippe Burty son ami avait essayé de suivre les cours de l'école des langues orientales qui se trouvaient à l'époque à la bibliothèque nationale mais il raconte qu'il s'endormait il n'a pas vraiment appris le japonais non plus et Goncourt ne l'a jamais appris donc il a connu des japonais qui l'ont aidé en 1868 mais il ne leur a pas demandé l'identification des auteurs de ses ouvrages et de ses estampes en voici encore un dessin rapide vous voyez quelques traits servent à dessiner des oiseaux en vol c'est le même volume qui était donc dans la collection de Goncourt mais dont il ne connaissait ni l'auteur ni le titre et encore des personnages des dessins faits d'un trait par Okusai et évidemment un volume dont il ignorait l'auteur car les livres érotiques ne sont pas signés les japonais craignaient la censure qui contient cette célèbre estampe des poulpes en train de s'activer autour de cette femme peut-être noyée il raconte également l'histoire célèbre des 47 ronins qui se sont dévoués pour venger leur maître par toutes sortes de ruses peut-être par l'intermédiaire d'anglais revenus du Japon et qui ont déjà publié ce type de récit les japonais de l'époque Meiji ayant engagé du personnel occidental médical juriste etc pour moderniser le pays et certains rentrent dès 1876 78 et font connaître en Europe les légendes les histoires la mythologie japonaise alors il décrit longuement un album un album en accordéon de grand format qui reproduit 36 planches en couleur donc d'un artiste très célèbre à l'époque qui vivait encore au début du second empire à la fin du second empire qui est Kunisada et Hiroshige II qui est un des disciples du grand paysagiste Hiroshige lui-même déjà mort dans les années 50 et il les décrit très précisément indiquant qu'il y a des scènes de miracles en dessous de vues de temples qui sont présentés comme posés sur des petits chevalets et vous voyez là les deux petits crochets d'un chevalet représentant les temples c'est en fait une série de trois albums qui représente les pèlerinages les miracles de la déesse Kuanone déesse bouddhique dans les environs de Kyoto dans les trois directions autour de Kyoto et le nom des temples est parfaitement décrit là-haut et les miracles également et cet album n'arrivait pas comme les estampes en un seul exemplaire car si Goncourt en avait un l'américain Batcock peintre de Barbizon élève de Millet en avait un également qu'il alléguait au musée de Boston et donc vous voyez ici ce volume de miracles de la déesse Kuanone par ses artistes contemporains quasiment contemporains de l'époque où on pouvait les trouver à Paris à la fin du second empire ces oeuvres sont si méprisées à la fin du siècle que dans la rubrique de cet artiste il y a écrit sept volumes seront divisés en lots trois d'un côté ceux de cette sorte et quatre de l'autre sans plus de précision car on a découvert après 1880 quelque chose de complètement nouveau l'art japonais plus ancien du 17ème et du 18ème siècle qui seront très présents dans la collection de concours mais seulement dans sa vente dans sa deuxième collection dans la collection qu'il fait après les années 1880 donc je vous montre quelques-unes de ces estampes en couleur de très belle qualité donc montées dans des albums en accordéon dont il existe à la bibliothèque de la diète au Japon un exemplaire en bien plus mauvais état que ceux qui sont arrivés en Europe car ces estampes de la fin de l'époque et d'eau sont en fait traitées avec des couleurs déjà solides particulièrement grâce à l'influence occidentale et la production du bleu de Prusse tiré du cuivre bleu de Berlin comme on dit au Japon et qui donne à ces estampes une vivacité de teinte que n'avaient pas les estampes du 18e siècle et c'est arrivé très tôt dans le 19e siècle Okusai s'en sert dans ses vues du Mont Fuji notamment qui ne sont pas connues au second empire dont Goncourt aura un exemplaire acquis très certainement après 1880 mais on a les 100 vues pas les 36 vues avec le Mont Fuji et la Grande Vague jusqu'à cette époque là mais il a des albums aux couleurs aussi brillantes et lorsqu'il décrit en fait il décrit ce type d'album déjà dans son roman de Manette Salomon où le peintre Coriolis se jette au sol et feuillette ses albums japonais et il dit lui-même c'est nous qui faisions cela en regardant donc dès 1867-68 ses albums japonais celui-ci est de 1858 et donc s'il prétend l'avoir eu en 1852 c'est un méchant menteur qui veut être le premier de la même façon il veut être le premier et dans la préface dans ses années 1880 de son roman chéri il prétend que dans son premier roman il était déjà japonisant mais en fait il décrit sur la cheminée deux vases en bronze dont il donne un nom qui est un nom tonquinois indochinois or les missions françaises les commerçants français qui étaient déjà allés à Canton en 1844 signé un traité avec la Chine avait fait halte au Tonkin la future Indochine avec l'idée que c'était peut-être aussi un moyen d'entrer vers la Chine et ils en avaient rapporté des objets donc il a un objet tonquinois et il prétend qu'il est déjà japonisant mais parce que être japonisant c'est vraiment la chose la plus à la mode dans les années 1880 où la Chine elle-même est en déclin bien qu'il y ait beaucoup de céramique chinoise donc je vous montre quelques-unes de ces pages et si je trouvais mes notes je vous dirais les mots qu'il utilise pour les décrire et qui sont absolument clairs ici des sénines chevauchant des cerfs blancs vous en voyez un à gauche des personnages pour la suivante poursuivis par une légion de crabes qui vont se dégradant jusqu'à l'horizon les voilà apparition d'une femme à travers le feuillage d'un saule ah non c'est pas cela qu'est-ce que j'ai fait j'ai sauté j'ai fait une erreur excusez-moi pourquoi c'est allé si vite là vous voyez des angours voilà la femme l'apparition d'une femme à travers le feuillage d'un saule la tête nimbée d'une clarté rose vous voyez il est extrêmement précis il n'y a pas de doute c'est cet album-là qu'il décrit ou encore et là il a pris le costume pour un costume féminin des décollations de femmes où le sabre du bourreau est brisé par un éclair parti du sanctuaire du temple il a aussi des estampes d'artistes moins célèbres et d'artistes plus difficiles à retrouver qui sont en fait des élèves de cette génération de Kunisada Kuniyoshi Hiroshige ou Okusai comme Yoshitoshi qui expose d'ailleurs à l'exposition universelle quelques peintures commandées par le gouvernement d'Edo et ici cette gravure qu'il décrit très précisément ces estampes qu'il décrit très précisément avec ce monstre qui apparaît dans la fumée du lutteur de Sumo nous n'en avons trouvé un exemplaire que dans un musée japonais bien entendu un des artistes les plus connus de l'époque avec Okusai est Hiroshige le paysagiste des années 1830-60 qui vient juste de mourir il décrit très précisément cette vue de Kanagawa au bord de la mer pas loin des dos avec les maisons dominant la mer et qui va devenir le site au pied de cette montée le site du nouveau port commercial pour les pays qui viennent de signer les traités Yokohama qui n'existait pas encore en 1858 alors il avait donc des porcelaines donc vous avez vu quelques exemples de nombreux objets en matière précieuse en jade il avait aussi des lacs et parmi les lacs qui ont été achetés par monsieur Brinkmann de Hambourg en voici une qui représente donc une poétesse du Moyen-Âge qui a mal fini mais là elle est encore dans sa belle robe de cour la poétesse Komati il a également des boîtes en lac précieuses décorées donc de végétaux qui sont des pièces sans doute pas très anciennes peut-être du 18ème ici c'est cette inro ce sont des boîtes à compartiments dont les compartiments sont reliés par des cordons passant dans des petits tubes latéraux des boîtes à médicaments des boîtes à tabac celle-là même qu'on attachait qu'on retenait à la ceinture avec ces petites sculptures que sont les netsuke et le musée de Hambourg a acquis une assez large collection de gardes de sabres extrêmement luxueuses vous en voyez une ici avec sa signature que Goncourt a transcrite donc extrêmement luxueuse en voici une autre avec un personnage couché et donc il décrit précisément la végétation ces objets il faut savoir 10 cm maximum de diamètre en voici un troisième qu'il décrit précisément on le retrouve et qui est également signé donc il achète ces objets vendus à partir de 1874 que Philippe Sichel peut trouver par ces samouraïs ruinés par le changement de régime le gouvernement de Meiji a été jusqu'à donc supprimer les nobles d'Aimyo qui devaient rendre hommage aux shoguns l'empereur est revenu les shoguns ont disparu de la circulation c'est un gouvernement militaire pas drôle du tout très très méticuleux surveillant tout notant tout et donc tous ces objets vont devenir disponibles qui ne l'étaient pas en 1858 60 parce qu'ils étaient encore en usage et Philippe Sichel est un de ceux qui ramène beaucoup de ces objets ensuite de quoi à partir de 1880 le grand marchand Bing va au Japon et va rapporter de quantité d'objets lui aussi qui vont être sur le marché Philippe Sichel fait le récit un peu bref de son voyage mais on sait dans quelle ville il a fait ses acquisitions à Yokohama à Kobe une nouvelle ville pour les étrangers à Nagasaki d'abord à Kobe à Kyoto précisément et bien entendu à Yokohama où s'était développé dès 1861 un important commerce avec des commerçants japonais et des commerçants occidentaux qui étaient des correspondants des marchands parisiens voire même des grands magasins parisiens où se fournissait Madame Denry mais c'était les mêmes objets qu'on trouvait dans les galeries spécialisées et dans les grands magasins donc dans la maison d'un artiste Goncourt comme je vous l'ai dit connaît l'histoire célèbre des 47 renins et en voici un qui va donc venger son maître tué dans une page de livres qu'il a à cette époque et qui va servir sans le texte d'illustration à une couverture de la revue de Japon artistique entre 1888 et 91 le marchand Bing va publier 36 numéros abondamment illustré et Goncourt il fait même un article il en fait un article sur cet objet qui est une tabatière qui est maintenant conservée dans la collection Cartier-Bresson au musée de Nancy Cartier-Bresson l'homme des filatures des bobines de fil a fait une collection à l'extrême fin du siècle mais a pu récupérer bon nombre d'objets fascinants comme cette pièce de la vente Goncourt alors on aperçoit cet objet croyez-moi accroché à côté du foussat aux deux pigeons qui est exposé dans cette vue de son cabinet d'extrême-orient et au centre de la cheminée au-dessus d'un pare-feu composé également d'un textile japonais il y a au centre une pièce en jade qu'il achète à l'exposition universelle de 1878 c'est une pièce chinoise qu'il avait observée et puis il rencontre le marchand et je ne sais pas si j'ai la description il rencontre le marchand au début lui demande le prix de la pièce 8000 francs trop cher à la fin il a quand même quelques remords il revient et l'autre a baissé son prix considérablement car il ne l'a pas vendu il l'a croisé chez le marchand Sichel il lui a dit est-ce que vous avez toujours votre vase en jade oui donc il retourne à l'exposition universelle et finalement l'autre demande 1200 francs et il ne paye que 800 et le vendeur chinois est trop ravi de se débarrasser d'une pièce dont il prétend je n'en sais rien qu'elle est ancienne car il est difficile de juger de la qualité de cette pièce en jade décorée de pierres précieuses qui est posée au centre de la cheminée dans son cabinet d'extrême orient à l'époque où il écrit la maison d'un artiste le premier étage et le rez-de-chaussée sont décrits très précisément et le deuxième étage il n'y a que le palier il y avait au niveau des combles plusieurs chambres dont la chambre mortuaire de son frère qu'avec vénération il avait gardée mais finalement en 1884 il a décidé d'aménager le second étage et ce sera le lieu du célèbre grenier où il se met à recevoir le monde littéraire à partir de 1885 il en donnera une description en 1895 dans deux articles de la gazette des Beaux-Arts avec l'idée de rajouter la description du grenier et ce qui est intéressant c'est que dans le grenier il y a des estampes acquises après 1880 et la rédaction de la maison d'un artiste comme Arunobu j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs Arunobu qui peut acheter chez Bing après que Bing soit revenu du Japon en 1881 avec ses nouvelles éditions des 36 millions de Fujifilm des gravures du 18ème de Arunobu ou de Okusai il les avait mis dans l'enconnure des fenêtres de son grenier où elle pouvait être admirée par ses visiteurs tous les écrivains naturalistes et ses amis de la fin du siècle mais dans les quelques minutes qui me restent je vais essayer de vous dire en quoi cette description précise d'un homme qui ne savait pas encore grand chose sur l'art japonais est importante car quand on essaye d'identifier les objets de se poser la question que je me suis posée de quoi parle-t-il on s'aperçoit qu'il n'a que des objets évidemment disponibles avant 1880 avant le grand voyage de Bing au Japon avant que le Ayashi qui était venu comme traducteur s'installe comme marchand reparte en 1888 89 au Japon pour se fournir où il avait de la famille et devienne à son tour le grand marchand d'art japonais et bien donc on voit la différence il ne peut avoir que les objets accessibles au second empire accessibles après le retour de Sichel avec ses Fukusa et ses gardes de sabre il ne pouvait avoir que ces objets là et bien entendu de la céramique et particulièrement de la céramique qui était depuis très longtemps un objet d'exportation de l'extrême orient de la porcelaine chinoise et de la porcelaine japonaise il avait également donc ces objets ces netsuke qui sont disponibles dès l'exposition universelle de 1867 même avant même le baron de Chassiron peut en acheter à Edo en 1858 Edo c'est la future Tokyo de l'époque Meiji et l'actuel Tokyo et donc tous ces objets qu'il a avant 1880 sont caractéristiques de ce premier japonisme qui déjà influence Whistler Manet les impressionnistes et des artistes plus amateurs de scènes de genre et parmi les artistes très importants que Whistler connaissait dès 1864 se trouve Hiroshige et ses belles estampes des vues du Tokaido des vues des environs de Tokaido c'est la voie entre Tokyo entre Edo Tokyo maintenant et Kyoto ou la vue des environs de Kyoto ou des plus belles provinces du Japon et c'est pour cela que la couverture du texte de Goncourt est illustrée d'une belle estampe d'Hiroshige représentant le lac Bivois au voisinage de Kyoto avec ce grand pont et la lune à l'horizon donc vous voyez ces couleurs vives ces bleus que le Japon de la fin des dos connaît grâce aux hollandais ces bleus qui également sont utilisés dans les années 1830 par Okusai mais dont bien entendu le peintre des ciels et des rivières qu'Hiroshige utilise à loisir et donc voilà une belle estampe d'Hiroshige représentant le lac Bivois qui devenait accessible aux voyageurs et en tout cas à ceux qui achetaient des estampes à Yokohama par l'image dès le début des années 1860 où les Goncourt ont été effectivement de ceux qui les premiers comme Braquemont se sont intéressés à l'art japonais disponible comme Braquemont comme Whistler bientôt comme Manet et les impressionnistes merci applaudissements 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 oui Il écrit sur sa collection de la colonie et la façon de la vie, chacun des objets, pièce par pièce. En fait, c'est un genre, et Dominique Pétit, dans cette préface où elle ne parle pas des objets japonais, mais globalement de la collection japonaise, c'est un genre littéraire au XIXe, mais poussé à l'extrême par Goncourt avec des parties qui sont de véritables catalogues pour les dessins occidentaux. C'est par ordre alphabétique d'artistes, ce qui se trouve dans les salons du rez-de-chaussée. Pour le reste de la maison, les objets sont quand même classés dans des vitrines, donc c'est plutôt topographique, sa description. Oui, c'est comme un catalogue de musées, comme un guide de musées, en quelque sorte, à l'usage de ces visiteurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour l'extrême-orient, dont la connaissance, le Japon et la Chine, étaient extrêmement parcellaires, et il ne savait pas le japonais, lui, pour l'extrême-orient, il fait un effort qui est le premier effort, si je puis dire, scientifique, de raconter les histoires des légendes japonaises qu'il a appris par les uns et les autres, peut-être par les Anglais ou par les premiers voyageurs. Il décrit les techniques, il décrit l'usage des objets, donc il fait un effort scientifique malgré l'ignorance où l'on était encore à l'époque. Et en fait, la connaissance devient importante lorsque les premiers occidentaux, installés au Japon comme professeurs, mais ce ne sont pas des historiens de l'art, reviennent et savent le japonais et commencent à transcrire des objets. Dans le milieu des années 80, dans les années 90, on connaît bien. Et le grand marchand Ayashi, il ne l'a pas rencontré en 78, en 1880, mais il le connaît en 1886. Et donc, il lui explique qu'il a un album qui, effectivement, représente les 47 Romains. Il lui explique des choses. Il va devenir son interlocuteur pour la rédaction de ses deux monographies, qu'il appelle l'art du 18e, au Japon, où Tamaro, c'est vrai, il est mort en 1806, mais également Koussaï, qui est dans l'art du 18e, bien que mort en 1849, et que toutes ses productions qu'il connaît sont plutôt des années 1810-1835. Donc, sa passion du 18e, il la rapporte sur ce Japon du 18e siècle, dont l'extension peut nous amuser maintenant, puisque vous avez l'art du 18e et vous avez Okoussaï, dont toutes les activités importantes sont au cours du 19e siècle. Donc, c'est un peu un catalogue de musées, mais de la même façon qu'il avait étudié les artistes du 18e siècle, d'une manière systématique. Dehors, on va voir si le temps est clément, il y a une galerie. En tout cas, merci de votre question.